Bonjour. Allez-y, vous avez une déclaration. Oui, bien, on a reçu l'annonce, comme tout le monde, de la mort de l'opposant russe, Alexei Navalny, ce matin. Une annonce qui montre, encore une fois, à quel point tout opposant à Vladimir Poutine est réprimé de façon radicale. On doit saluer l'engagement des gens qui ont le courage, justement, de s'opposer à un régime dictatorial comme celui de Poutine. Navalny était retourné en Russie après son exil, sachant ce qui risquait de lui arriver. Et il se retrouve dans une prison de Sibérie, vraisemblablement mort maintenant. Alors, voilà une occasion pour nous de rappeler à quel point il est important de soutenir ceux qui s'opposent à ces régimes dictatoriaux. Poutine au premier chef. Et puis, vous savez, on est à l'aube du deuxième anniversaire de l'agression sauvage de Vladimir Poutine en Ukraine. Je pense que c'est une bonne occasion de rappeler au gouvernement du Canada qu'il doit maintenir et accroître son soutien à l'Ukraine dans cette lutte-là, parce que ce combat-là de l'Ukraine contre l'agresseur russe aura des conséquences après. Il faut qu'on aille, il faut qu'on obtienne une victoire totale en Ukraine pour protéger les pays limitrophes, les pays des alentours, mais aussi pour protéger la démocratie et montrer que le Canada soutient les pays démocratiques de la région ou qui pourraient éventuellement subir une agression d'un dictateur comme Poutine ou d'un autre pays. Le Canada n'en fait pas assez présentement. Il est lassé de critiques de la part de ses alliés, tant au niveau du domaine du renseignement que du domaine militaire. On pense aux critiques qui proviennent de l'OTAN ces temps-ci. Le Canada doit prendre acte de ce qui se passe présentement puis agir en conséquence. D'abord, sur la mort de M. Navalny, selon vous, il n'y a pas de doute quant à la cause de sa mort ? Il y aura toujours des doutes quant à la cause de sa mort. On peut même émettre des doutes quant à sa mort elle-même, considérant l'opacité des renseignements et le contrôle de l'information en provenance de l'entourage de Poutine en Russie présentement. Mais on peut quand même présumer que l'information est crédible. C'est plausible, considérant le parcours de Navalny, considérant les antécédents de Vladimir Poutine en ce qui concerne ses opposants de façon générale. Alors, il y aura toujours un doute quelque part quand l'information vient de cette région-là, disons. Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller pour dénoncer le régime de Poutine à ce moment-là ? Ah, moi, je pense qu'il faut le dénoncer de toutes nos forces et avec vigueur, le régime de Poutine. C'est un régime d'oppression. C'est un régime qui n'a aucun respect pour la démocratie, qui n'a aucun respect non seulement pour la démocratie dans son propre pays, mais qui bafoue la démocratie dans les pays aux alentours. Je pense qu'il faut dénoncer ça, il faut dénoncer cette attitude, il faut dénoncer aussi cette volonté de continuellement combattre ou conquérir les pays qui ont des régimes démocratiques un peu semblables à celui qu'on a ici. Je ne veux pas surfaire l'événement dont on parle, mais comme vous le dites, ça arrive au moment où on se rapproche du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, au moment où le monde occidental, et notamment aux États-Unis, semble être moins intéressé à ce qui se passe en Ukraine, est-ce que la mort de Navalny pourrait avoir un effet là-dessus, et si oui, lequel? Bien, s'il y a quelque chose de positif qui doit ressortir de la mort de Navalny, j'espère que ce sera ça. Parce que, un éveil, un rappel, parce que vous avez raison de dire que ces derniers temps, on l'a vu, on l'a vu aux États-Unis, on le voit ici même au Parlement canadien, une frilosité peut-être ou un petit peu moins d'ardeur dans le soutien des élus et des parlements, et je parle d'ici, mais je parle aussi, on a vu ce qui se passe aux États-Unis avec le soutien financier à l'Ukraine, je pense qu'il faut se rappeler que quand un opposant aussi virulent à un régime comme celui de Poutine disparaît dans les circonstances que l'on sait, ou que l'on présume, c'est un rappel de l'importance que nous avons en tant que démocratie de combattre ces régimes-là. L'Ukraine, présentement, mène un combat qui a besoin du soutien de l'Occident, qui a besoin du soutien de tous ses alliés, et ce qui se passe là, c'est un rappel, justement, de ne pas le lâcher, de ne pas les laisser tomber, ce sont nos alliés, ils ont besoin de notre soutien, ça va être le deuxième anniversaire d'une guerre qui n'en finit plus, l'Ukraine a des bons résultats, de façon générale, malgré quelques creux de vagues à l'occasion, il faut garder notre attention sur eux, il ne faut pas détourner notre aide, il ne faut pas détourner notre ardeur à soutenir l'Ukraine jusqu'à la fin. Et la mort de Navalny, s'il peut servir à nous rappeler de cette importance-là, il y aura toujours eu ça de bien. Donc, en résumé, vous espérez que ça a quel effet? Que le Canada continue d'apporter son soutien, augmente même son soutien tant que ce sera possible, influence ses alliés à soutenir l'Ukraine militairement, financièrement et aussi au niveau humanitaire, ceux qui ne peuvent pas le faire au niveau militaire ou au niveau financier. Il y a toutes sortes de façons de soutenir l'Ukraine, mais c'est ce que je souhaite que le Canada fasse de façon plus vigoureuse. Merci, M. Champeau. Merci à vous. Allez-y sur M. Navalny. Vous en pensez quoi, de ce qui est arrivé? Je ne sais pas, je n'ai pas lu les nouvelles encore. Il est décédé? Oui. Non, je n'ai pas… Vous n'avez pas pris connaissance de la nouvelle situation? Non, non, pas encore. Je peux vous demander au sujet d'un autre sujet. Est-ce qu'il est temps d'interdire la fessée des enfants? Écoute, je pense que je n'ai pas grandi dans une famille comme ça. Je pense que c'est éprouvé que ça ne fonctionne pas. Puis, je sais qu'il y a un projet de loi en ce moment qu'on discute de ça. Bien sûr, comment on fait pour équilibrer la protection des enfants. Puis, je pense qu'aujourd'hui, les parents, la majorité des parents ne font plus ça. C'est quelque chose que même nos parents, même mes parents à moi, ils n'ont pas vécu ça. Mais comment le renforcer? Après ça, ça devient le renforcement. Bien, je pense que d'investir dans des organismes qui protègent les enfants, on va aller plus loin avec ça. Mais oui, je suis d'accord. À plus d'abord, vous êtes d'accord avec le principe? Bien, je suis d'accord avec le principe, oui, absolument. Mais décrire le principe et de le renforcer, c'est deux choses différentes. Mais je pense qu'il faut investir davantage dans des protections, dans des organismes qui protègent les enfants, justement, quand ça vient à ça. Parce qu'après ça, poursuivre les parents aux criminels, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant après? Ça va être difficile aussi à prouver. Bien, c'est ça, c'est ça. Je veux dire, on peut le mettre dans le code criminel, mais après ça, on fait quoi avec ça? La renforcer, on va avoir une police à chaque porte des familles. Donc, c'est plutôt le… Je suis d'accord avec le principe, mais le renforcement de ça, c'est là la question qui est difficile. Votre collègue de Ronald, est-ce qu'il peut rester comme secrétaire en le mental? Bien, écoute, j'en ai dit des niaiseries auparavant, fait que je ne vois pas pourquoi qu'il ne pourrait pas rester. M. Olyphant, c'est un ami, puis je le connais bien. Puis oui, parfois, comme ma mère disait, il y a juste deux personnes de parfait dans l'univers, elle-même, puis le bon Dieu. Il y a personne de parfait, puis il a fait une erreur. Puis je pense que tant et si longtemps qu'il s'excuse auprès des collègues, je pense que ça va être… C'était quoi son erreur? Bien, je pense que dans le vidéo, il y a peut-être des collègues qui ont peut-être été insultés avec ce qu'il a dit personnellement, mais c'est une conversation privée aussi, fait que, ouais. Mais je ne vois pas pourquoi qu'on devrait l'enlever. Il fait quand même un bon job dans ce qu'il fait. Il l'a fait depuis longtemps. Donc, il y a quand même une bonne mémoire corporative au sein des affaires mondiales. Ça fait longtemps qu'il est là, fait que je ne verrais pas… Bien, ce n'est pas ma décision en premier, mais M. Arlefin, je le respecte, c'est un collègue, puis je sais qu'il a fait des erreurs, mais je ne juge pas personne parce qu'on a fait une erreur une fois. Mais vous, ce que vous dites en privé, est-ce que vous dites publiquement aussi? Je fais toujours attention, bien sûr. Ça nous rappelle à quel point qu'on peut toujours être enregistré. On n'a pas toujours des caméras dans le visage comme ça, mais ça nous rappelle à quel point il faut faire attention à ce qu'on dit. Merci. Bonne fête de semaine. Bonne fête de semaine aussi.